Le Pape a appelé les pays riches à annuler la dette des pays pauvres à leur égard afin de contribuer à la lutte contre la guerre et la faim. Le cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, a rejeté la possibilité pour les femmes d'être ordonnées diaconesses et prêtres. Des milliers de personnes ont participé à la procession du Corpus Christi à Sydney, en Australie, présidée par l'archevêque Fischer. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire a quitté la communion méthodiste pour protester contre la bénédiction des couples homosexuels par l'église. Le Pape a appelé les pays riches et les institutions financières internationales à effacer en tout ou en partie les dettes des pays pauvres. Le monde a besoin d'une architecture financière internationale nouvelle, courageuse et créative, qui s'attaque d'urgence aux problèmes de la dette des pays pauvres, a déclaré le Pape François. Reprenant l'un des thèmes définis dans la bulle d'indiction pour le jubilé imminent de 2025, le Pape François a de nouveau insisté sur cet engagement lors de sa rencontre avec les participants à une réunion sur le thème « Faire face à la crise de la dette dans le Sud » organisée par l'Académie Pontificale des Sciences Sociales. « Après une mondialisation mal gérée, des pandémies et des guerres, » a déclaré François, « nous sommes confrontés à une crise de la dette qui affecte surtout les pays du Sud, provoquant misère et angoisse et privant des millions de personnes de la possibilité d'un avenir digne. Par conséquent, aucun gouvernement ne peut moralement exiger de son peuple des privations incompatibles avec la dignité humaine. » Pour tenter de briser le cycle du financement de la dette, il faut créer un mécanisme multinational basé sur la solidarité et l'harmonie des peuples. L'absence d'un tel mécanisme, a averti le pape, favorise une mentalité du chacun pour soi dans laquelle les plus faibles sont toujours perdants. C'est précisément l'année sainte 2025 qui nous appelle à ouvrir nos esprits et nos cœurs pour pouvoir dénouer les nœuds des liens qui étranglent le présent sans oublier que nous ne sommes que des gardiens et des intendants et non des maîtres. Se défaire de cela est un péché, un péché humain même sans la foi. C'est un péché social. Pour le cardinal Schoenborn, archevêque de Vienne, l'Église n'a pas le pouvoir d'ordonner des diaconesses ou des prêtresses et ne doit donc pas le faire. En pleine controverse sur l'accès des femmes au sacrement de l'Ogre, le cardinal et archevêque de Vienne, Christophe Schoenborn, a assuré que l'Église ne peut et ne doit pas admettre une telle chose. Sur la question de l'accès des femmes au sacrement de l'Ogre, l'achevêque de Vienne est profondément convaincu que l'Église ne peut et ne doit pas changer cela parce que doit garder intact le mystère de la femme. Le cardinal Schoenborn s'est exprimé en ce sens dans un serment prononcé à l'Université catholique de Trumeau dont il est également le chancelier. Le cardinal a cité l'enseignement de Jean-Paul II sur le sujet et a également rappelé une évidence. Nous sommes tous nés d'une femme. Cela se reflètera toujours dans le mystère de l'Église. Le cardinal O'Chrychien a abordé la question après les récentes interventions du cardinal O'Yérych, rapporteur général du Synode et de Mgr Batsing, président de l'épiscopat allemand en faveur de l'ordination des femmes, ce que le pape François lui-même a une nouvelle foi catégoriquement démontie. La procession du Corpus Christi à Sydney a connu un énorme succès des milliers de catholiques étant descendus dans la rue pour manifester leur amour et leur foi en l'Eucharistie. Ce week-end, une foule record a célébré la plus grande marche avec le Christ depuis la pandémie du Covid avec plus de 15 000 catholiques participant à la procession dans des rues de Sydney à l'occasion de la fête du Corpus Christi. L'archevêque de Sydney, Mgr Fischer, a déclaré que cet événement solennel était une manifestation encourageante de dévotion alors que l'Australie vise à accueillir le Congrès Eucharistique international de 2028. L'élan en faveur d'une culture eucharistique vivifiée à Sydney est en train de se développer. Les fidèles ont toujours été présents. Ils n'attendaient qu'un exutoire pour déclarer fièrement leur amour pour le Christ a déclaré l'évêque auxiliaire un meurse. Le catholique Wiki raconte la journée. Alors que des milliers de personnes arrivaient à Martin Place par un dimanche après-midi froid et venteux, leurs cœurs se sont rapidement réchauffés au cours des festivités précédant la procession avec de la musique et des paroisses se réunissant dans la fraternité avant une introduction par le père Robert Kyriakos, prêtre de la cathédrale Sainte-Marie. Notre foi catholique est plus belle que le monde, a-t-il déclaré. Notre foi catholique est plus belle que le monde. Jésus-Christ est plus beau que quiconque et il nous appelle, vous et moi, à être des saints, a déclaré le père Robert à la foule. Invitez le Seigneur dans des lieux qui ont besoin de sa présence. N'ayez pas peur si cela fait longtemps courir vers Dieu. Les cloches de l'église ont sonné au début de la procession puis à la fin, cette fois dans la cathédrale elle-même, lorsque l'archevêque et ses disciples sont arrivés sur l'esplanade pour l'adoration, la lecture de l'évangile et la bénédiction. Les méthodistes de Côte d'Ivoire ont quitté la communion méthodiste pour protester contre l'approbation de la bénédiction des couples homosexuels. Plus d'un million de méthodistes ivoiriens ont quitté leur confession du jour au lendemain à raison du changement de doctrine sur l'homosexualité aux États-Unis. Ce nombre d'adhérents représente 12% du nombre total de méthodistes dans le monde. Lors d'une conférence en Caroline du Nord, au début du mois de mai, l'Église méthodiste unit à modifier sa politique pour autoriser les pasteurs homosexuels et le mariage entre personnes du même sexe. La branche ivoirienne, qui compte environ 1,2 million de fidèles, a réagi en accusant les dirigeants internationaux de s'écarter des saintes écritures et de sacrifier leur honneur et leur intégrité pour honorer la communauté LGBTQ. Benjamin Boni, président des méthodistes du pays africain, a déclaré qu'il avait voté en faveur de la séparation de l'Église mère lors d'une réunion tenue le 28 mai au temple du jubilé à Kokodi, à Abidjan, sur la côte sud du pays d'Afrique de l'Ouest. Dans un communiqué, l'Église a déclaré que la décision de se séparer après plus de 20 ans avait été prise. Pour des raisons conscientes, cette décision est un coup dur pour l'Église méthodiste unie car la division de Côte d'Ivoire, connue sous le nom de Mucie, est la plus grande juridiction écrangère représentant environ 12% des membres dans le monde. Ce n'est pas le premier schisme parmi les méthodistes sur cette question. Il y a un an, plus de 5000 paroisses ont également quitté la dénomination. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux commentaires de la crise de la spiritualité qui affecte l'Église dans de nombreux pays occidentaux à la suite du Concile. Chesterton a dit que l'hérésie est une vérité devenue folle, et en espagnol nous disons qu'il n'y a pas de pire mensonge qu'une demi-vérité. Les hérésies font de leur pouvoir de séduction sur le fait que ce qu'elles disent est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité et parfois ce n'est même pas la partie la plus importante de la vérité. Par exemple, l'arianisme, l'arianisme du temps des huizigotes en Espagne ou le nouvel arianisme récemment dénoncé par le cardinal Koch de ceux qui disent que Jésus doit être compris selon notre temps et que ses enseignements ne sont pas éternels. La pensée rétrograde confesse une vérité. Le Christ est un homme mais elle n'en confesse pas une autre. Le Christ est Dieu. Mieux encore, si nous appliquons cela à ce qui s'est passé au cours des 60 années qui se sont écoulées depuis la fin du Concile Vatican II, nous le voyons réalisé dans le dogme ou nous le voyons réalisé dans la liturgie. L'hermone éthique de la rupture, l'application en rupture avec ce qui a précédé, qui a été réalisé à partir des documents conciliaires, est évidente dans le dogme, dans la morale surtout et dans la liturgie. Si je devais résumer une phrase, une courte phrase, la grande majorité des homélies qui ont été prononcées dans les églises catholiques, du moins en Occident au cours des 60 dernières années et la grande majorité des catéchèses qui ont été transmises et enseignées aux enfants et aux jeunes. Cette phrase serait celle-ci « Dieu vous aime, Dieu est miséricorde. » Cela résume tout ou la grande majorité de ce qui a été dit au cours de ces 60 années. « Dieu vous aime, Dieu est miséricorde. » Ce qui est vrai, Saint Jean nous le rappelle parfaitement dans sa première lettre. « Dieu est amour, Dieu vous aime, Dieu est miséricorde. » comme pour les hérésies, ce n'est pas toute la vérité. C'est vrai, c'est même la partie la plus nouvelle, la plus attrayante de la vérité. Mais, ce n'est pas toute la vérité. Regardons la fête que nous célébrons aujourd'hui, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Le Seigneur, lorsqu'il apparaît à Sainte-Marie, à Sainte-Marguerite Marie à la coque, apparaît le monial, veut transmettre un message « Je suis l'amour infini » et il veut transmettre ce message pour que, dans les nuits sombres de notre vie, nous ayons confiance en lui. Lorsque nous traversons des tempêtes qui traversent, lorsque nous traversons des tempêtes qui semblent ne pas avoir de faim, dont nous ne voyons pas la faim et qui nous font sombrer, ayons confiance en lui. Ayons confiance en lui, Dieu même. Dieu même. Dieu même. Et c'est pourquoi l'Église nous enseigne avant cette révélation, non pas nouvelle, mais avant cette nouvelle manière de présenter la vérité que l'Évangile nous a enseignée. Dieu est amour. L'Église nous enseigne à dire « Sacré-Cœur de Jésus, en toi j'ai confiance. » Mais ce n'est pas tout ou cela ne devait pas être tout car le résultat de la confiance en Dieu doit être de nous donner la paix et l'espérance ou bien ou bien en d'autres termes que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je m'en vais. Quel est le résultat ? Plus encore, la certitude que Dieu m'aime. C'est-elle traduite en louange ? C'est-elle traduite en amour pour l'amour ? C'est-elle traduite en amour pour l'amour ? C'est-elle traduite en amour pour Dieu ? Dans l'une des plus belles apparitions, l'enseignement du Seigneur à Saint-François ce dernier sortit du petit temple de la Portioncule en pleurant amèrement. Ses compagnons comprirent qu'il s'était passé quelque chose et l'interrogèrent. Et lorsqu'il se fut calmé, il leur dit « J'ai vu les églises du monde remplies de gens en train de prier. Et ils répondirent « Nous ne comprenons pas pourquoi cela te fait de la peine. » Le saint répondit « C'est que tout le monde va à l'église pour prier et disait « L'amour n'est pas aimé. » L'amour n'est pas aimé. » Et ce temps de Saint-François, le temps de la chrétienté, le Moyen-Âge a été accentué par l'herménotique de la rupture du Concile Vatican II qui a été appliqué en tant d'endroit et qui a affecté non seulement le dogme et la liturgie mais plus encore la spiritualité. Nous n'avons pas dit « Dieu m'aime, merci, je dois aimer, aimer, aimer. » Ce que nous avons conclu, ce que beaucoup de gens ont conclu, c'est que Dieu m'aime. C'est génial, je peux faire ce que je veux. Dieu m'aime. Il ne va pas me punir. Comment Dieu pourrait-il me punir avec les douleurs de l'enfer s'il m'aime ? Mais quel père ferait cela ? Dieu m'aime, je peux faire ce que je veux. C'est le résultat, le résultat pervers de la proclamation d'une vérité, Dieu est amour. sans proclamer toute la vérité parce que toute la vérité est qu'en effet Dieu est amour mais il est aussi juge. Et toute la vérité est que Dieu t'aime mais il aime aussi ton frère. Tu n'es pas fils unique et que Dieu te pardonne. Oui, mais il doit aussi protéger ton frère parce qu'il est aussi son frère et que tu fais du mal à ton frère. et il ne peut pas rester indifférent même s'il t'aime au mal que tu fais parce que tu fais ce mal à un autre qui est aussi son fils, sa créature. En supprimant une partie de la vérité, nous avons converti, nous avons retourné contre Dieu le plus beau message que les oreilles des hommes aient jamais entendu. Dieu est amour. et cela on l'a fait du Sacré-Cœur. Nous devons dire Sacré-Cœur, j'ai confiance en toi. Mais nous devons aussi dire Sacré-Cœur, merci. Merci. Je vais essayer dans ma petitesse, dans ma faiblesse, dans ma condition de pécheur, je vais essayer de faire tout ce qui est possible avec ton aide pour que tu puisses avoir confiance en moi. Et je dois dire au Père, merci d'être mon Père. Merci d'être mon Père. Merci d'être mon Père. Merci d'être mon Père. Merci d'être l'amour. Mais tu es aussi mon juge parce que cet être, ton juge, est celui qui protège mes frères de moi et qui me protège de mes frères. Et je dois dire au Seigneur Jésus, merci d'être mon ami. Mais tu es aussi mon Seigneur. Merci d'être mon frère. Mais tu es aussi mon Maître. Ne retournons pas l'amour de Dieu contre Dieu. Ne faisons pas de l'amour de Dieu une raison pour abuser de Dieu. En pensant à tort que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas aller à la messe. Nous y allons pas. Nous ne voulons pas observer les commandements. Nous ne les observons pas. Peu importe puisque Dieu m'aime, je peux faire tout ce que je veux. C'est un mensonge parce que Dieu m'aime mais il aime aussi ce frère que vous blessez. Ce frère qui est en ce moment au moins plus faible que vous et qui est aussi son fils. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Et je ferai tout ce qui est possible pour que tu me fasses confiance avec ma gratitude, avec mon abandon à toi dans les heures d'obscurité et avec mon amour pour toi. Et de l'amour pour toi avec l'amour pour mes frères. A la semaine prochaine si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant des nouvelles sur l'église, vous pouvez le faire à partir de notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. A la semaine prochaine si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada